salut les amis c'est chaos et harmonie alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter les échanges et cadeaux que nous avons eu lors de l'événement pixel death c'est ça mais on voit ça après le génie bon voilà les poteaux on se retrouve effectivement pour la dernière partie des pixel death on avait fait une vidéo donc si vous l'avez pas encore vu je vous invite à aller d'avoir le vlog qui dure une heure mais harmonie a travaillé pendant quatre jours elle a fait un truc sympa normalement ça passe bien et merci pour tous les commentaires que j'ai reçu parce que franchement ça m'a grave mais grave grave elle était fatiguée elle était vraiment amoindrie parce que de par le week-end et par les six des quatre heures de quatre heures les quatre jours de montage et c'est vrai que tous les petits commentaires de soutien qu'elle a eu sur la vidéo c'est là ça l'a boosté je vous le dis je la voyais avec le téléphone donc voilà ceci temps dit après on a fait une petite vidéo du coup sur les achats de la pixel death et là on arrive sur le dernier le dernier chapitre donc il y aura les dédicaces ensuite on montre après dans le désordre à échanges cadeaux et voilà donc on commence par les dédicaces on commence déjà par vous dire à tous merci oui doux on va vous le dire à chaque fois de toute façon on commence déjà par les dédicaces il y avait donc du coup sur les pixels day le illustrateur le illustrateur le illustrateur l'illustrateur philippe de soli qui a fait des petites illustrations pour les petits projets comme goldorak comme pour des jeux vidéo c'est tel que mr nuts toki joe et mac et plein d'autres jeux je crois il a travaillé aussi pour artur et les mini moïs pour enfin bref un petit un petit illustrateur de rien du tout à vous alors faut savoir que moi je suis fan de mr nuts je savais même pas c'est lui qui avait qui c'est lui qui s'était occupé de l'animation donc quand j'ai su qu'il était là je dis bon obligé je ramène mon mister le faire dédicacer j'étais trop trop content voilà dédicace philippe de soli 2023 non franchement c'est un artiste de talent que tu vois ce qu'il fait c'est juste ouf d'ailleurs il a fait une illustration et j'avais tu l'as je vais faire faire un petit effet spéciaux il ya c'était hier ou avant-hier il a posté une illustration de goldorak qu'il a fait juste que tu la mettre en illustration sur l'écran elle est juste sublime on dit ce que vous en pensez en commentaire nous voilà et je lui ai fait également dédicacer mon toki collector sur switch et il avait aussi des des petites illustrations sur carton qui dédicace et donc c'est vraiment sympa de sa part donc à mr nuts en mode de dessin et pixels c'est vraiment vraiment la classe donc un grand merci à ce monsieur qui était vraiment très gentil très simple très humble et d'une gentillesse et d'une douceur c'est franchement je vous conseille de le suivre il a une page facebook ma fille besouli et franchement top 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 voilà je vais mettre ça derrière pour pas abîmer parce que j'y tiens beaucoup c'est un très très beau souvenir je veux surtout pas que soit abîmé c'est en bordel le fond le décor est en bordel c'est pas grave ensuite on va continuer sur les dédicaces alors on avait fait une vidéo du coup sur le jeu tc car d'un jeu méga drive qui est sorti en 2022 et ben l'équipe était là et on est profité pour faire dédicacer du coup à pas le tc cap à le staff sont trois il ya arnaud il ya christian ouais et je sais plus yvan kaiser de la chaîne grand geek style donc voilà donc bah pareil franchement on est arrivé alors déjà on a commencé avec chris on était sur crise donc c'est celui qui s'occupe des musiques du jeu super feeling vraiment sympa on avait on avait presque la même casquette j'ai ma casquette que je vais sans goku super guerrier il avait exactement le modèle mais en mode pas super guerrier il peut pas être aussi fort que moi c'est normal et du coup on a discuté un peu et franchement pas du tout est même pas mal franchement super adorable le gars donc super cool il y avait arnaud arnaud par contre lui il était en mode ninja il partait car c'est au shopping dans les stands j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup échangé avec lui mais il avait l'air très très sympa aussi et j'ai pas mal parlé aussi avec yvan kaiser vraiment vraiment cool le gars il me connaît pas spécialement on arrivait directement il avait il s'est lancé il est parti pour parler on a parlé de pvm et de d'autres d'autres sujets et ça c'est parti le mec qui était là quoi bah en fait je pense que c'est difficile de faire un feeling avec ce mec là il est vraiment cool bah ouais je voilà belle rencontre belle rencontre j'ai dédicacé mon jeu par le staff ça fait plaisir un bon jeu une bonne team que du bonheur et potos ensuite on a profité aussi il y avait le l'ami conquer axe qui était là au pixel d'aise donc on lui a fait dédicacer notre livre donc son livre hop petite dédicace alors les marques et quoi je peux se relire pour casse harmonie au rapport conquer axe merci à vous et continuez à faire à fond votre chaîne youtube belle lecture à vous deux vous êtes beau oh donc au coeur avec ce rapport c'est son son petit slogan on va dire et voilà donc il était pareil comme l'ensemble des invités très gentil à la cool très simple il était vraiment à l'écoute des gens qui venaient le parler avec lui faire dédicacer ou discuter donc franchement c'est pareil très belle rencontre donc hop on met ça de côté c'était dans les dédicaces encore alors là c'est une ça c'est bien qu'on finisse parce que cet article là j'ai pas fait exprès mais comme quoi en gros fini par un cadeau dédicace en fait on est passé du coup au stand de geek line donc il y avait marque et jean arc donc jm destroy pour les intimes si vous avez suivi la chaîne on avait présenté ce qu'ils avaient déjà envoyé des produits de chez eux pour tester et potentiellement en faire une vidéo en fonction des retours et de la vie qu'on en avait de leurs produits il ne savait pas c'est je leur avais caché que j'avais la collection complète des quasi complète de leur livre donc j'étais déjà fan de leur travail et lui ne le savait pas et c'est ça qui est drôle donc du coup j'ai pu faire une vidéo effectivement de par le petit cadeau qu'ils m'ont fait ils m'ont envoyé du coup l'anthologie méga drive et le sega c'était plus fort que toi mais ce qui est beau c'est que du coup j'ai fait une vidéo mais j'ai pas fait une vidéo parce qu'ils m'ont envoyé des produits mais parce que j'aime leurs produits donc j'ai fait une petite vidéo sur sur ce qu'ils font à savoir que le ils ont regardé le coup la vidéo qu'on a fait et dans la vidéo à un moment donné je dis il me manque un seul bouquin pour compléter la collection c'est le anthologie pc engine et qu'est ce qu'il a fait il m'a envoyé donc je suis là c'est il m'a envoyé ça à mon domicile le pc engine que j'avais pas c'est pas vrai j'ai cru comprendre que tu n'avais pas le pc engine voici en plus du sega délicacé merci mais génial ça veut dire ils ont vu la vidéo dévi reconnais-tu que même sans images cette lecture est plus forte que toi merci pour ton superbe vidéo amicalement de ce travail et nintendo compte pour du beurre alors là alors là non je ne valide pas je suis pas d'accord je valide à 100% un niveau nintendo c'est plus fort que tout aussi parce que ça dure après à travers le temps non c'est ça qui est un merde je me fais trahir super adorable il a fait vraiment un beau retour à savoir qu'à la base c'est ce qu'il nous expliquait qu'on l'a vu il est pas du tout youtube c'est pas son c'est pas son univers il sait pas bah soit c'est toute façon vous l'avez vu sur moi dans la vidéo vlog il y a eu comment dire un petit coup de coeur mutuel je crois ouais ouais et donc du coup et lorsqu'on est parti les voir pour faire dédicacer et bah en fait il m'a refait encore un cadeau il m'a dit tu l'as celui là je dis non mais fais bah tiens je te le donne et on a dit ok on veut bien le prendre à une condition si tu nous le dédicace aussi donc il nous avait une dédicace donc lui et marge alors il a mis chaos harmony alors là par contre n'oubliez pas que c'est dans le silence que qu'on fait les meilleurs bébés bravo pour votre chaîne et merci pour votre sympathie amicalement jm destroy et mark a écrit amour et jeux vidéo cocktail parfait bravo à chaos harmony sont adorables les deux sont adorables alors pas pour gm destroy il a un peu perché alors il a il a il a il a c'est un personnage il aime bien faire des citations what's the fuck genre il avait sorti c'est dans les meilleurs silicones qu'on fait les mecs dans ses dents c'est dans le c'est dans le meilleur si les meilleurs silicones qu'on fait les plus belles baies vitrées je vais m'a sorti un truc comme ça bref il est assez face à lui mais adorable ouais franchement c'est en gros il se donne un rôle de vieux grincheux parce que c'est un peu ça mais en vrai qu'il cache il dit lui-même je suis une ordure en vérité il cache un grand coeur tu le vois donc du coup trop content le bouleau le livre est magnifique avec la couverture brillante comme ça métro et je vais peut-être le lire pour justement voir métro et d'autrement tu sais que ça autrement bien joué bien joué bravo harmonie et il faut savoir que bizarre tu m'as dit bravo harmonie oui bravo alors qu'est-ce que nous aujourd'hui faut savoir que peut-être qu'après cette lecture là tu vas te mettre dans les métroïdes c'est possible bref on continue alors la repartie pour la suite un cadeau du poteau naruto donc de la chaîne projet de rime je dis le poteau naruto parce qu'il est venu en convention avec le bandeau de konoha alors il m'a offert hop là le pack yugioh duel train de soeur je sais pas comment ça s'appelle c'est en jappe donc je ne connais pas du tout il y a marqué 5 ds je connais pas en tout cas c'est un jeu switch switch oui oui je vais y arriver avec apparemment un distribueur donc un distributeur distribueur c'est pourquoi parce qu'en fait à côté j'ai une petite bouteille il est plus plat j'ai montré rapidement et je pensais à boire bueur distributeur distribueur j'ai fait un vieux lien chelou parce que j'avais la bouteille sur le côté mais bref alors hop on va ouvrir ça donc déjà il y a le jeu dans le coffret ce qui paraît normal pour un coffret avec un jeu oui en très bel état alors je sais pas du tout si les jeux jappe passent sur une console pâle parce que je n'ai jamais eu de jeu japonais après pour un jeu de cartes en japonais ça va être compliqué parce qu'il faut connaître les effets des cartes et du coup là ça va être compliqué donc il y a un box et en fait il faut savoir que dans la box c'est rempli de cartes Yu-Gi-Oh donc il y a je pense un peu de tout il faut faire le tri il va falloir que je regarde un peu ce qu'il y a alors je sais que mon fiston il aime bien aussi Yu-Gi-Oh donc je pense que je vais faire mon petit tri je vais regarder un peu ce qu'il y a et je vais en donner au fiston je vais lui faire plaisir donc l'appareil tu l'as présenté ? bon on est revenu alors je suppose que je vous aurais sûrement fait un accéléré parce que Chaos s'est égaré à contempler les câbles donc je vous remonte l'appareil voilà ça c'est le distributeur des cartes il y avait plein de cartes j'ai fait le tri en fait pour voir un peu les communes, les brillantes et tout ça et à ma grande surprise il y avait beaucoup de cartes brillantes dans le lot donc en gros donc c'est un très beau cadeau tout ça c'est des secrets, des ultra rares, des super rares enfin un bon paquet les photos je vais les mettre de côté pour ne pas les abîmer avec le reste pour faire attention je pense que je vais en offrir une bonne partie je pense que tu seras pas contre que j'offre une bonne partie à mon fiston parce qu'il joue avec ses potes et tout ça et je garderai celle que j'ai pas pour ma collection personnelle bah écoute on te remercie poteau c'est super sympa de ta part maintenant on va t'appeler Naruto on va t'appeler Naruto oh si t'en vas passer sur quoi ? j'aurais bien présenté le cadeau de Pauline oui alors on vous le présente on vous le montre maintenant mais en fait je vais d'abord vous montrer l'unboxing donc on va d'abord passer sur la vidéo du moment et donc je crois que c'est même le seul unboxing que je vais vraiment vous laisser parce qu'en fait c'est le brouhaha il y a du brouhaha donc vous verrez c'est pas très très agréable mais regardez bien les petites je vous le laisse juste pour la séquence émotion allez c'est parti je suis venu avec Pauline une abonnée qui nous a ramené un petit gros cadeau un petit gros cadeau ouais je sais pas ce que c'est encore on va découvrir ensemble il y a un petit mot en plus si tu regardes bien il a déjà l'alarme mon chaos s'est touché oh trop chou alors là ça va être super juste mignon c'est un petit couple comme vous il fallait que je lui en mette deux c'était obligé parce que c'est ça aussi votre force c'est que le monde vous aime à deux et du coup c'est... tu ne te sépareras pas de moi chérie ouais c'est un chaos et son humour des peluches VG elles sont belles en plus elles sont magnifiques bah merci et ça bah bah ouais du Mega Drive ça c'est vraiment le clin d'oeil des chiants toi je savais pas si tu l'avais bah non celui là il est pas je l'ai jamais trop vu je me fais un bisou je me fais un bisou ouais c'est sûr il y a trop merci hein bonberman bonberman bah tu touches bien parce que bonberman c'est le seul jeu qu'il m'a montré sur saturn et que je kiffe je surkiffe sur saturn il mange la casquette merci non bah merci à vous bah merci à toi pour les commentaires que tu mets régulièrement les live et machin tout ça donc voilà harmonie s'est bien foutu de ma gueule mais c'est pas grave ah non je me suis pas foutu de ta gueule moi j'adore alors du coup il y a les deux mignons effectivement donc je te laisse le lire il y a des petites alors j'en a chacun de l'autre entre guillemets bah oui parce que regardez alors moi j'ai pour chaos et son amour des peluches en VG voilà alors moi ce qui me fait rire c'est que c'est vrai que quand on est en VG chaos il est en mode omnibulé en mode focus focus donc effectivement il ne voit que d'un oeil il a le sourire comme ça c'est une banane et heureusement que moi je garde bien les yeux grands ouverts pour surveiller mais j'avoue que j'ai toujours le petit sourire parce que je suis contente de le voir comme ça voilà donc très bien moi il a marqué pour harmonie il fallait bien un couple en effet et il s'assemble bien donc merci du cadeau franchement même moi ça m'a beaucoup touché oui j'ai trouvé ça trop mignon pourquoi j'espère que tu auras plus de cheveux parce que ça fait un peu limite hop ensuite il y avait un petit porte-clés alors un petit porte-clés bomberman alors moi c'est ce que j'ai pensé je pense que c'est en référence par rapport à la crémaillère quand on avait joué à bomberman avec tous les invités de la crémaillère je sais pas tu nous diras Pauline si c'était effectivement en référence en tout cas sachez que bomberman c'est mon jeu préféré pour jouer en communauté ou avec ses copains enfin voilà sur sega saturn on peut jouer jusqu'à 10 donc c'est le bordel mais c'est marrant ah mais c'est trop excellent et il y avait aussi le petit magazine je te laisse le lire la Megadrive génération Megadrive les grandes heures du météore de sega 16 bits voilà donc un magazine sur la sega Megadrive qui ne l'avait pas ouais et puis t'as Game Deza qui passait à côté qui m'a dit ce livre là ce magazine là devient difficile à trouver donc apparemment c'est pas c'est pas un magazine commun donc je suis assez content et puis bah ouais la Megadrive la console de coeur les potos franchement ça m'a vraiment fait plaisir mais au delà des cadeaux c'est la personne qui t'a touché ouais 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 Pauline avait un comment je peux dire ça une aura ouais le regard et un truc qui m'a touché tu es hyper attendrissante ouais ouais de ouf c'est un honneur de te rencontrer c'est elle qui m'a touché plus que les cadeaux qu'elle m'a fait les cadeaux ont fait plaisir c'est adorable de ta part mais c'est toi qui nous a touché le plus donc voilà c'est pour ça que j'ai acheté ma petite larmichette il y a eu un une connection donc voilà on va passer à autre chose avant que je me remette à pleurer oui alors là on a eu on passe à Didier non pas Didier c'est un gros cadeau de ouf donc on va pouvoir on va faire les c'est long il y a beaucoup de choses à montrer donc on va faire le cadeau de Ludovic Ludovic il est venu il m'a ramené un jeu mvs il a dit j'ai vu que tu as parlé des mvs il m'a ramené le puzzle bubble puzzle bubble donc un tetris like super sympa harmonie elle aimait bien jusqu'à ce que je vais mettre la pâtée du coup elle aimait plus trop faut que je m'entraîne donc un petit jeu mvs pour la bande d'arcade c'est super sympa de sa part vraiment adorable et du coup on a échangé un pas mal on a pas fait de photos ensemble ce qui est dommage et ce qu'on expliquait après c'est ce qu'on disait on a on a on a on a rencontré tellement de monde et je vais pas vous mentir j'avais pas aussi envie de me retrouver avec 10 ou 20 heures de mais tu le vois en vidéo un petit peu tu vois un petit passage en vidéo je crois que tu pourras le mettre il me semble qu'on le voit bah si jamais on le voyait je l'aurais peut-être recherché merci à toi poteau en tout cas merci super adorable de sa part merci beaucoup et d'ailleurs on a aussi un point commun autre que le jeu vidéo on aime beaucoup tous les deux les chiens ils se comprendront ils comprendront de quoi je parle donc voilà ensuite ah bah il y avait le petit mot de Pauline qu'on a pas lu ah bah alors on va le lire maintenant alors coucou Chaos Harmonie donc on fait un petit retour en arrière avec notre fameuse Pauline je profite de cette pixel des 2023 pour vous offrir ses petits cadeaux surtout des clins d'oeil à bientôt dans vos vidéos Pauline et ben tu sais quoi ce petit mot on l'avait glissé dans une boîte que Chaos a reçu aussi donc on va pouvoir faire une transition parce que justement on le cherchait quand on a fait le déballage le remballage etc et en fait il était caché dans la boîte de Kamui donc en gros ce qui s'est passé c'est qu'effectivement on cherchait le mot parce qu'on disait il y avait un mot avec on le cherchait pour pouvoir le lire et on le trouvait pas et en faisant les montages des rushs et tout on est tombé sur le passage où le poteau Kamui m'a offert je te remercie poteau super gentil y a pas de soucis on me servait à rien alors c'est pas la PSP c'est la boîte de la PSP elle est vide parce que moi j'ai des PSP en loose qui était adorable il m'a dit moi j'en ferai rien si tu la veux je te la donne donc c'est super adorable de sa part et en fait on avait pendant la vidéo on a vu qu'on avait glissé le mot de Pauline dans la boîte et on l'a retrouvé en faisant le montage parce que sinon vous ne savez plus on l'aimé on était la meilleure on n'a plus le mot donc on l'a retrouvé grâce au rush de vidéo qu'on a travaillé sur le montage et il achète de tout t'as un truc pour mettre un petit bout ? un truc pour le ranger ? dans tous les bordels il va falloir qu'on remettre dans la boîte le mettre dans la boîte il sera pas miné et merci à toi Kamui tu es adorable bon poteau tu sais ce que je pense de toi on va pas te déballer les sentiments sur la vidéo c'est l'aventure je t'ai dit ce que je pensais de toi en message personnel allez on continue donc on va par où ? est-ce qu'on va par Disken ? ou est-ce qu'on va par Didier ? ou est-ce qu'on va par Péry ? alors vous savez quoi ? on va vous faire Péry alors Péry si vous ne connaissez pas on vous invite forcément à aller voir sa petite chaîne on n'est pas au jour on doit faire le tournage on est lundi 24 avril il est 19h39 merci de m'avoir coupé pendant que j'ai expliqué alors deux choses déjà si j'ai du mal à parler si j'ai une tête chez nous sauf que je viens de chez le dentiste et j'ai la moitié du visage qui est endormi et l'autre truc c'est qu'à la base on devait attendre de faire le tournage en gros du compte rendu des achats, échanges et cadeaux qu'on a reçu à la pixel day truc de ouf et du coup bah je... on est trop impatients de savoir ce que Péry nous a offert et j'ai pas le temps d'attendre qu'on fasse le tournage qu'on fera peut-être demain à la base on était censé faire le tournage aujourd'hui sauf que Chaos il a fait que de la dernière toute la journée donc c'est de sa faute mais il est tellement impatient d'ouvrir ce que Péry nous a passé donc du coup c'est parti il faut savoir qu'à la base nous on avait parti dans l'idée de faire une surprise à Péry on lui a ramené un cadeau et puis bah les grands esprits se rencontrent et il nous a fait aussi un cadeau surprise donc je suis super content et puis ça me surprend pas lui c'est un mec génial donc euh... donc en gros c'était pas une surprise bah si je m'entendais pas que tu me fasses un cadeau je t'avoue mais du coup c'est trichant ouais 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 je suis content bon bah on va l'ouvrir du coup voilà on va ouvrir allez c'est parti non c'est moi qui ouvre euh... c'est bon c'est moi qui ouvre on sait que la plupart des trucs déjà ça sera pour tout j'ai réduit la lame parce que je te connais elle l'a bien réduit hein bah parce que je la connais elle va passer à travers le carton elle va le couper en deux donc c'est pour ça qu'on est un petit peu amoureux en tout cas merci encore à toi Péry t'es un amour mais même si on te l'a dit en vrai on te le redit en public allez voir la chaîne de Péry donc ce que je disais c'est qu'on est fracasse mais c'est normal c'est parce qu'on revient le pixel day on est explosé le nickel était dur et oui allez voir la chaîne de Péry elle a raison bah ouais pourquoi tu m'as coupé alors parce que je t'ai coupé je savais pas que t'allais dire ça à ce moment là bah tu crois que j'allais dire quoi en fait bah dis moi ce que tu croyais que j'allais dire pour que ce soit toi qui le dise non je pensais que tu faisais exprès te parler pour pas laisser finir ma phrase je pensais que tu me taquinais donc je la faisais terre pour pouvoir finir ma phrase et après j'ai te laissé finir et c'est chiant la bouche à moitié endormie là bah tu sais quoi tu as la bouche à moitié endormie bah ne parle plus d'accord oh le con putain mais ils sont grave ils sont donné le mot avec Fred il y a quelque chose sur moi ils sont donné le mot avec Fred c'est pas possible c'est pas possible autre moment bien sur c'est sûr ta 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 très décor je suis là je lui ai acheté les deux bises ah les pourris les pourris et après alors ça c'est sûrement je sais pas si je dois dire merci ça c'est sûrement pour moi tu me confirmeras un Péry oh une Namibo on est d'accord trop fort la Doki Kong je la cherchais en plus bah c'est génial je l'approprie donc même si c'était pour carré oui c'est pas dans la collection quand même bah c'est génial j'ai pas encore réussi à l'avoir donc ça fait trop plaisir la photo il est adorable il est super beau j'aime bien je valide bah de ouf de ouf de ouf et ensuite ah ensuite elle a l'air marrante hein une pop ah elle est marrante t'en t'inisa et c'est Michelangelo c'est Michelangelo c'est quoi Maxi Ferry ça avec des donuts elle est sympa comment elle est faite elle a un côté euh réaliste pour une pop c'est celle qui assez euh je vous l'annonce ah je sais pas si on va les voir alors hors reflet oui on voit les donuts dedans ouais et on voit même les euh les petits effets de de grains de peau tu sais de des petits points verts et il y a des nuances de couleurs sur le je sais pas si on le verra bien bah franchement merci Poeto ça fait trop 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 plaisir donc ouais je suppose que c'est dans ce sens là c'est le Donkey Kong pour Harmonie et la Tortue Ninja pour moi et puis ça c'était pour me chambrer je suppose hein je le vois bien comme ça donc euh bah ça m'a bien fait rigoler je t'avoue dès un an c'est bon tu es presque à l'âge rookie ouais euh dans 6 mois presque dans 6 mois à peu près en tout cas merci Tanomo donc c'est Tinky Winky Dipsy la la alors regardez sa bouche peau on verra pas moi je le sens d'ouf mais on verra pas j'ai la gueule à moitié endormi là mais ah c'est trop plaisir franchement trop cool donc euh bien joué donc voilà donc on va partir à la quête de la suite des Tortues Ninja voilà on est trop merci Poeto c'est adorable de ta part et euh bah la démarche ne me surprend pas de toi elle est à ton image généreux gentil mais tu sais que c'est pas tout ah t'es sûr t'avais pas quitté t'étais pas là à ce moment là je crois il m'a rajouté un petit truc bah oui enfin je vais essayer de le récupérer sans faire tout bouger à apprendre des choses voilà en gros il s'est passé que Perry est venu avec un jeu playstation euh première heure du nom qui était en japonais et il l'avait ramené à la base pour une personne qui ne collectionnait pas les jeux japonais il lui a dit bah non je collectionne pas ça m'intéresse pas trop il a pas cher à comprendre il est parti voir quelqu'un d'autre il lui a dit bah ça t'intéresse il lui a dit non en gros je suis arrivé j'étais la dernière roue du carrosse je rigole et il m'a dit bah écoute personne n'en veut est-ce que tu le veux alors faut savoir qu'à la base moi je ne collectionne pas les jeux japonais euh enfin du moins pas trop il y a des exceptions et en fait là ça a entré dans les exceptions pourquoi donc c'est le hop Tobal numéro 1 donc playstation en japonais en état vraiment parfait pourquoi bah tout simplement parce que c'est le caractère design de Akira Toriyama celui qui a fait Dragon Ball, Doctor Slum voilà et bah de ce fait là en terme d'objets de collection la cover elle est juste sublime donc voilà en tout cas bah je te remercie du coup et je remercie ceux qui n'étaient pas intéressés parce que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce petit jeu il fait vraiment plaisir et puis bah ça va être mon premier et sûrement mon seul jeu playstation 1 japonais et bah ça sera toi mon poto Perry voilà on te remercie beaucoup on te fait des gros bisous alors ensuite on va passer sur bah ensuite je vais bouger ça parce que on est encombré les potos et bah ensuite on va passer sur Didier enfin pas sur toi t'inquiète mais on va passer sur Didier c'est grave toi j'arrive alors allez reviens mon chaos je reviens vite vite je reviens il faut que tu ailles chercher le gros 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 cadeau de non 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 il reste le gros il reste le gros alors j'arrive j'arrive les potos j'arrive j'arrive alors faut savoir que à la base comment ça a démarré ça a démarré que Didier était sur le groupe chaos et harmonie rétro gaming sur facebook et il avait mis une petite annonce en disant j'ai une télé cathodique cathodique voilà donc c'était un beau bébé je sais plus je crois qu'elle doit faire je sais plus c'est pas une 60 cm une 70 en 4 tiers vraiment le top pour le rétro gaming et il me dit voilà j'ai cette télé là j'en fais rien si quelqu'un la veut je l'offre je la donne faut juste venir la chercher et bah j'ai regardé moi j'étais fort intéressé qu'est-ce qu'il y a mon bébé ? ah je montre qu'on a reçu aussi quelque chose ah la suite GELDA ouais on fera pas l'upboxing de la suite GELDA il y a un 15 000 sur Youtube je pense qu'une vidéo de plus bon continue ton discours bon bref et du coup j'ai regardé il était en Belgique j'ai dit ah c'est trop loin pour aller la chercher c'est trop compliqué mais je pensais à la pixel days donc je lui dis poteau est-ce que tu es en possibilité de garder la télé pour moi jusqu'au pixel days mois d'avril donc le c'était combien c'était le 22 22 23 je crois avril sachant qu'on était quand même au mois d'octobre ou novembre donc c'est qu'elle a gardé quand même longtemps après il me dit ça ne me dérange pas donc super adorable moi j'étais aux anges je vais enfin pouvoir avoir une bonne grosse télé catholique j'en ai déjà deux mais les péritels ne marchent pas donc je passe elles sont plus petites c'est les 36 je passe en RCA là la théorie elle marche j'ai pas encore testé on a pas eu le temps ah ouais ça a été le rush alors vas-y continue donc du coup il me la garde donc c'est super et puis je me suis dit bon bah il a été adorable avec moi il va m'offrir la télé il va me la garder alors que ça peut être chiant pour lui de la conserver aussi longtemps parce que ça prend de la place il faut savoir qu'il nous met souvent beaucoup de commentaires ouais ouais ça me gratte à dire parce que j'ai plein de poussière du coup moi je me suis dit bah je vais je vais lui faire un petit plaisir aussi parce que c'est normal voilà moi je suis gentil avec les gens qui sont gentils et je sais qu'il était intéressé il cherchait parce qu'il avait vu sur notre vidéo que j'avais rentré le Heavy Rain sur PS3 en édition collector et il disait bah je le cherche c'est un jeu qui est sympa je l'aimerais bien du coup ce que j'ai fait c'est que sans lui dire j'en ai récupéré un deuxième et je l'ai mis de côté pour lui je me suis dit le jour des pixel days je vais lui offrir je vais lui faire la surprise sauf que je le voyais rentrer à chaque vidéo parce que oui il a une chaîne YouTube c'est Didier Daryl de sa chaîne YouTube je devrais faire des rentrées avec des quantités de jeux tous les mois je lui ai dit à un moment donné il va finir par la rentrée donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant voilà je vais t'offrir ce jeu là ne le récupère pas et il a été touché bah que je lui fasse un cadeau aussi alors il a été surpris j'ai l'impression c'est l'impression que ça m'a donné surpris que je lui fasse un cadeau mais pour moi c'est normal le mec il m'offre un truc et il se galère à le garder voilà pour moi c'était de la correction et en fait le fait d'être touché par ce geste là il a commencé à partir dans la délire ouais j'ai ça 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 si tu veux je peux te les offrir il y a des trucs qui m'intéressaient je lui dis ok et puis moi du coup vu que j'étais gêné bah je lui fais bah tiens j'essaie aussi à t'offrir et en fait on s'est offert des cadeaux mutuellement donc c'est pas un échange mais presque mais c'est plus sous forme de cadeaux je t'offre des trucs tu m'offres des trucs c'est parti dans tous les sens et je vais vous montrer bah du coup tout ce qu'il m'a offert moi de mon côté je lui ai offert bah il y avait des jeux il y avait un jeu Sega Saturn il y avait des jeux PS3 il y avait euh je crois un jeu DS il y avait des films enfin bref voilà on a fait un un autre petit tambouille comme on dit donc je vous montre vite fait ce que j'ai récupéré bah je vais te laisser les présenter du coup alors on a euh deux jeux 3DS donc ça tombe bien vu qu'on a acheté des 3DS non c'est pas des 3DS c'est des 3DS qu'on a acheté de euh oui c'est ça donc vous voyez ça tombe bien on va pouvoir donc il y a Wario War Gold War War Wario War Gold normalement c'est des mini-jeux tu peux me tromper ouais c'est ça c'est des mini-jeux et il y a Mario et Luigi Dream Team Bros voilà donc des jeux Mario ça ça rentre dans dans les thématiques de mes collections et ça reste toujours des bons jeux euh tu veux faire la technique du pair chaos pour décoller l'étiquette je vais essayer mais euh je suis pas sûre d'y arriver on va vous montrer encore en direct pendant que tu présentes on va continuer à présenter à notre côté je présente d'une main donc il y a celui-là Naruto Ultimate Ninja Heroes voilà un petit jeu Naruto sur PSP franchement PSP je suis pas à fond sur la collection PSP mais euh j'adore Naruto donc euh je trouve ça plutôt cool d'en avoir un hop hop oh un petit rototo qui est sorti tout seul j'suis pas fait exprès désolé les photos c'est euh c'est sorti tout seul euh un petit jeu Wii U je change le sujet direct là pour pas sur le jeu un jeu Wii U neuf sous cello euh donc c'est le Star Fox Guard c'était en fait euh en gros c'était un code de téléchargement qui était mis bah dans un boîtier Wii U qui était fourni avec le coffret euh Star Fox il y avait un coffret sur euh sur Wii U donc c'est le un code de téléchargement je peux plus utiliser mais c'est pour la collection maintenant aujourd'hui pourquoi tu peux plus utiliser ? parce que je crois qu'il est fermé le truc de la Wii U si je dis pas bêtise hein je peux me tromper vous me dire en commentaire il me semble que ça a fermé en même temps que euh 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 DS3DS il me semble dites moi en commentaire si je me trompe donc du coup ce sera vraiment pour la collection on va dire neuf voilà ça c'est pareil c'est pour la collection hop le Mario DS Donkey donc ça c'est pareil c'est un truc avec un code de téléchargement le code est déjà utilisé on peut plus l'utiliser quoi son quoi qu'il arrive mais c'est plus pour la collection c'est vraiment sympa c'est du Mario je kiffe et on a aussi le Splatoon faut savoir que le Splatoon j'en avais deux mais les deux étaient euh rayés la boîte pété enfin ils étaient dans des états catastrophiques donc je suis super content de pouvoir le rentrer il y avait aussi hop le Buzz alors moi je l'ai pas récupéré pour le jeu Buzz je l'ai récupéré pour la boîte rouge parce que je vais me faire une petite custom sur un jeu vous verrez plus tard peut-être j'en parlerai donc je l'ai récupéré vraiment pour la boîte de couleurs après on a quelques jeux Xbox alors on a des Xbox première du nom hop hop on a euh Fable et Hulk alors Fable ça me parle enfin ça me parle parce que j'en veux pas y jouer ouais donc tu sais c'est quoi ? ouais c'est une sorte de euh alors moi j'y ai joué un petit peu c'est un truc avec des caisses si je dis pas de bêtises c'est une sorte de RPG je sais pas comment on appelle ça hein mais en gros le 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 la spécificité de ce jeu là c'est que en fait selon tes actions qu'elles soient bonnes ou mauvaises bah ton personnage passait du côté obscur ou du côté clair et du coup il changeait une sorte d'apparence et de pouvoir j'ai pas été beaucoup euh plus loin dans le jeu je l'ai commencé et euh c'est un jeu où il faut mettre beaucoup d'heures dedans et à l'époque à côté j'avais euh bah la Dreamcast avec énormément de jeux arcade qui m'attirait plus et du coup j'ai jamais euh euh bah euh redonné sa chance au jeu j'ai jamais repassé j'ai juste joué un petit peu mais j'ai pas été très très loin donc voilà et euh bah euh ça c'est une des licences phares de de notre poteau voilà il adore fable il m'a dit euh Conternet 2 ça c'est le genre de jeu que j'aime bien mais le genre de jeu que toi t'aimes pas tu vois la cover hein ah ah c'est ça ça celui là il est vraiment génial ah rage je me rappelle je l'avais fait sur Xbox 360 et vraiment c'est une tuerie euh FPS vraiment ouf bien nerveux et bah c'était le style univers post apocalyptique et moi ce que j'ai aimé dans ce jeu là c'est vraiment le les gunfights il y a eu une bonne action dans le jeu voilà j'avais adoré à l'époque et un petit jeu PS3 Les Seigneurs des Anneaux là j'ai des quêtes ou des conquêtes voilà je connais pas mais euh pourquoi pas Seigneurs des Anneaux je l'avais pas dans la collection donc lui c'était des jeux qu'il avait récupéré dans des lots qui ne l'intéressait pas il m'a dit si tu les veux bah c'est pour toi bah c'est super cool le sapat moi j'ai fait pareil il y avait des jeux qui traînaient je lui ai proposé les trucs qu'il a pas voulu les trucs qu'il a voulu on a fait notre petite tambouille comme on dit mais c'est pas tout parce qu'il a été vraiment très 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 généreux le poteau en gros il est parti vraiment dans l'opulence des cadeaux vraiment vous avez vu déjà tous les jeux mais c'est pas tout il y a eu aussi hop une petite pop le royaume donc c'est euh le live action donc avec les lions en réel et pas en dessin animé j'avais déjà elle est belle j'avais récupéré déjà Rafiki tu te rappelles ? oui et du coup maintenant j'ai Simba donc j'ai les deux persos entre guillemets principaux il va me manquer peut-être Timon et Poumba ce qui aurait été cool et Scar peut-être les hyènes alors là il y a Timon il y a Poumba ils sont marrant plus et Scar et moi j'ai Rafiki et Simba voilà donc du coup on est très content ça fait grand plaisir il y avait aussi hop une casquette le royaume Roll the Jungle j'ai d'accord je vais la mettre pour ça hop on va finir la vidéo avec la casquette sur la toté et euh ouais nickel elle va bien il y a la petite étiquette derrière j'enlèverai plus tard c'est pas grave il y a eu aussi un truc pour Madame Harmony alors ça le premier c'est là-bas je sais hop comme ils savent que Harmony aime lire des livres fantastiques elle a eu son petit cadeau moi je pars sur le frottis ils m'ont offert les livres les 4 premiers tomes de la saga magique je pars sur le frottis frotta pour enlever j'arrive pas moi j'ai pas les mêmes doigts que toi pour ? donc euh t'as réussi à décoller ? pas encore bah tu vois moi je vais te la décoller en deux deux donc j'ai de quoi bouquiner ils sont magnifiques les livres effectivement ils ont l'air magnifiques très très beau je sais pas du tout de quoi il parle en tout cas magique ça sous-entend que c'est un univers fantastique et euh bah pour ceux qui commencent à me connaître un petit peu je ne lis que des livres un petit peu voilà fantastique fantaisie là je suis toujours sur les harry potter parce que je lis mais je lis que il arrive il arrive moi je suis toujours avec mon étique ouais je suis en revu vas-y ah le doigt la technique du pouce du père chaos ça fonctionne donc voilà donc oui du coup pour en revenir au livre bah j'ai hâte de pouvoir les démarrer parce que j'avoue que bah il m'intrigue beaucoup enfin une pile les potos pour vous montrer à quel point il a été généreux c'est un truc de ouf parce que c'est pas tout ça s'arrête pas là les potos à faire comme tiens la pile alors tu tiens donc il y a déjà ça comme cadeau c'est déjà c'est un truc de ouf hein les potos ouh ouh elle fait pas tomber je te laisse présenter la suite il y avait le la pop ouais il fallait poser la pop tuc on va plus voir harmonique et vu qu'il sait qu'on est très gourmand et bah il nous a ramené des chocolats beige mais pas suisse comme elle a dit dans la vidéo oui ah je me suis planté donc des chocolats et une boîte de chocolats donc on va parce que j'ai dit à camo j'ai dit bah ouais mais je vais les goûter moi donc on va les goûter c'est pas pour la collection hein on va pas faire un full set de chocolats belgique alors il y en a beaucoup dedans il y a marqué 36 donc voilà c'est ça ah oui il y a marqué 36 il y a l'oeil du tigre il a tout vu là il y a un futur côté à l'air oh la la on l'a renversé j'avoue j'ai tout petit en vrac bon et donc du coup on va pouvoir en goûter parce que j'avoue que j'ai envie de goûter mais mais comment tu fais ? bah je sais pas ça marche technique du perchaos voilà bon alors du coup on va goûter alors bah moi je vais ouvrir la tablette ça te dérange pas parce que moi c'est celui là qui m'interpelle mais bon effectivement c'est du chocolat noir bah c'est avec du praliné c'est une très bonne chocolatrice ah c'est marrant ah il y a la crème c'est spécial ah ouais tu es euh ah tu sens vachement bien le goût de la frangoise en fait c'est ce qui est marrant c'est quoi tu le goûtes du chocolat en tout cas pour celui-là c'est qu'au début ça te balance le goût du chocolat au blanc après t'as la crème oui et après t'as la framboise acide l'acidité de la framboise qui revient derrière enfin je vais en reprendre un bout pour pour être sûr de moi parce qu'on sait jamais si je me trompe et euh du coup bon allez je mets ça de côté voilà je finirai plus tard je veux bien un peu d'eau ok ah tu vois je savais que c'était trop sucré au bout d'un moment t'as la bouche en sucre tu peux pas c'est pas possible t'as la bouche en sucre il nous a ramené un petit pack avec des bières de Belgique Sainte Nittouche la Sainte Nittouche avec un grand verre ballon et donc il y a 3 bières du coup on se fera un plaisir de le boire ça fait presque mal au coeur parce que le coffret est tellement beau t'as presque envie de le laisser comme ça en mode déco parce que c'est vraiment magnifique mais bon on se fera un petit délire un jour peut-être on se l'ouvrira et euh... on va se l'ouvrir on va se le faire peut-être des dates d'opération sur la rivière euh... je sais même pas je pense pas trop non bon donc du coup hop il y a ça il y a ça allez je te laisse faire euh... attends bah j'ai la caméra pour vous montrer vous voyez il nous a offert tout ça le poteau je sais pas si vous vous rendez compte attends hop c'est un truc de dingue il nous a vraiment gâté de ouf et il y a également une super télé cathodique de Marc Phillips qui... qu'est-ce qu'il raconte ? c'est balèze ça prend un peu de place hein vous connaissez hein c'est comme toi ! donc pour te dire poteau tu nous a vraiment gâté 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 de ouf et en plus de ça il était adorable et sa famille aussi donc gros bisous à vous tous parce que vraiment vous étiez trop adorable ouais je suis d'accord je valide voilà là on a eu deux jeunes femmes adorables on a eu Donatienne et Céline et elles nous ont offert des cadeaux on va vous montrer un petit passage vite fait sur place et après on revient alors j'ai écourté le passage les filles c'est parce que clairement au niveau du bruit on entendait rien et c'était imbuvable mais franchement j'ai gardé les passages les plus aimables imbuvable je vous laisse avec les vidéos enfin avec le petit passage et on se retrouve après j'avais envie de faire plaisir à Chaos et Harmonie et je me suis dit pour tout le bonheur qu'ils nous apportent quand on regarde leurs vidéos même si c'est pas le jeu vidéo j'allais là des petits machins mais qui ont pris combien de temps j'ai fait main ? ça c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu on va tester la Harmonie et les connaissances et donc du coup voilà donc voilà la fabrication maison une première je t'écoute c'est quoi ? la salle c'est la manette la manette Gamecube oh ça ? c'est trompé refilme toi refilme toi ah mais non c'est la Nintendo 64 c'est la Nintendo 64 c'est la Nintendo 64 c'est la Nintendo 64 alors la manette Gamecube on va aller dire à Concurac ça m'ennu il va rigoler là tu vas lui briser le coeur et attention c'est ça c'est plus vieux cule toi c'est fragile les gars c'est pas genre dans les trucs Master System exactement dans le Master System c'est ça ? c'est la même chose c'est la même chose c'est la même chose c'est pas la même chose c'est le pistolet Master System attends le pistolet bah euh ça me fait penser un peu aux trucs virtuels machins je donne ma l'embauchante je donne ma l'embauchante je donne ma l'embauchante elle a pas connu la laisse pour The Kent c'est le canard ah parce que il y avait une fille mais elle la prenait le jouel j'avoue j'ai pas vu les rires il y en a un qui se produisent pas comme vous voilà on est de retour on va vous montrer on est re re retour on va vous montrer brièvement donc il y a une petite bière donc je la montre très rapidement furtivement parce qu'il faut pas montrer trop d'alcool les potos sur les réseaux sociaux mais on a une petite bière qu'on va faire le plaisir de déguster en amoureux c'était très adorable de votre pas ensuite on a eu des comment on pourrait dire ça ? des illustrations en perjama donc on a le pistolet de la Master System et la manette de la Gamecube hein c'est vraiment bébé donc on a le pistolet de la NES et on a la manette 64 voilà donc elle s'était trompée oui mais maintenant ça y est je connais ça servait à quelque chose non ? bah oui et elle nous a alors il faut savoir que Donatian aime beaucoup faire des modélisations en 3D et aussi alors ça c'est quoi ? alors ça c'est une sorte de ouais c'est une sorte de stickers le stickers transfert en gros une fois que vous avez collé il y a que l'écriture qui est en gros c'est tu décolles tu colles tu redécolles la surface plastifiée devant c'est une sorte de scotch double face mais quand tu retires la particule de devant et bien ça laisse l'écriture transfert quoi qu'il y a dessus donc là on a The Last Come Fire voilà si j'ai bien compris c'est un jeu qu'elle faisait c'est le... je crois hein si j'ai un doute tu nous rediras hein si jamais on a... ouais il me semble que c'est un jeu vidéo qu'elle faisait qu'elle aimait bien et du coup elle avait fait un petit transfert tu peux coller n'importe où sur un frigo, sur un meuble voilà et euh... et c'est pas tout elle nous a fait aussi alors je vais vous montrer dans l'ordre donc il y a eu une impression 3D d'un buste de Spider-Man qu'il faudra qu'on peigne ouais c'est ça comme ça Chaos il va pouvoir ressortir alors il faut savoir Chaos c'est un artiste dans l'âme il a aussi une imprimante 3D et les peintures pour pouvoir faire avec le pistolet aérographe c'est ça donc du coup il va pouvoir s'y remettre avec un petit mot en dessous Printed by Dona avec marqué 2023 donc c'est adorable et il y a eu aussi hop un petit support pour... Game by Advance avec un petit mot aussi pareil Printed by Dona donc ça c'est plutôt cool je vais pouvoir mettre mes SP il va falloir que je m'en fasse moi aussi parce que du coup j'aurais pas assez d'un support j'en ai 4 moi si j'ai pas de bêtises donc vraiment très 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 cool en attendant je pense que je mettrais plus un jeu dessus parce que si je mets une des consoles les 3 autres à côté ça va faire bizarre elles seront posées comme ça donc je mettrais sûrement un jeu GBA pour l'instant et par la suite j'essaierai de m'en imprimer moi même ou d'autres par la suite tu vas refaire fonctionner l'imprimante et la plus grosse impression le plus gros cadeau qu'il y avait dans le logo en terme de volume c'était Toulou une figurine de Spiderman bon il est un peu crispé je pense au vu du design que c'est le Spiderman du comics donc sûrement vu la scène ça doit être un moment donné où il y a un décès donc sûrement la mort de Mary Jane ou Gwen Stacy ou je sais pas et pareil en dessous il y a marqué Printed Printing Printing by Donatien Donatien décidément alias Dona 2023 donc voilà donc j'aurai un beau souvenir de vous et c'est elle-même qui l'a du coup imprimé et peint regardez elle est bien faite hein elle doit faire un peu plus de 20 cm elle doit faire 22 ou 23 franchement la classe la classe donc encore une fois un grand merci à vous deux les filles ça nous a vraiment touché le petit passage qu'on a passé ensemble à discuter c'était vraiment cool ah c'était excellent on a passé vraiment un bon moment avec vous de toute façon c'est pour ça qu'on est venu à Pixel Day c'est pour rencontrer les abonnés et puis échanger pas juste un bonjour ça va là on s'est posé on a pu discuter un petit peu faire un peu votre connaissance on en sera un peu plus sur vous et c'était cool vous êtes adorable dans la mesure où surtout c'est Donna qu'on voyait dans les commentaires oui bah du coup c'est vrai que ça permet on a pu rencontrer Céline de mettre ouais voilà ça permet de mettre en fait une image sur les gens avec qui on discute et quand on vous verra dans l'espace commentaires on sera maintenant c'est cool j'aime bien il y a un petit c'est une continuité il y a une connexion en fait et c'est ça qui est génial c'est qu'on arrive à avoir une connexion avec la communauté j'étiquette j'étiquette d'ailleurs bon et donc là du coup on va passer au dernier passage ouais je vous le mets et on se retrouve juste après enfin je vous mets le petit passage en question bon alors là du coup on est avec Viscane avec qui Chaos avait fait un échange ah chérie quoi en fait je sais pourquoi on a pas pris Titou parce qu'il y a pas de place bah ouais parce que Titou ne serait pas rentré dans la rue regarde moi ça viens là viens là Viscane tu vas voir elle est belle elle est belle elle a vu la ceinture oui elle est belle alors là voici un un échange que Chaos a fait avec ce cher monsieur tient moi elle est pas les athées Sarah je trouve qu'elle est belle alors la télé ça c'est un échange avec un autre abonné non c'est un à vous souhait c'est un cadeau à vos amours alors ça s'ouvre par où ça ? bonne question il est où la tête tête ? c'est là oh c'est un cadeau ok tu vois il y a des trucs tu vois il y a c'est une boîte des boîtes c'est une boîte pour mettre des boîtes c'est une boîte pour mettre des boîtes bon voilà donc en gros on se retrouve effectivement sur donc on va vous montrer le contenu du carton parce que clairement euh tu m'as juste coupé la parole encore une fois ouais mais c'est pas grave t'es habitué vas-y hein je t'entends la mort donc euh je disais hein parce qu'avant que Chaos me coupe donc je disais que euh nous avions dans le carton de Viscane pas mal de choses d'articles que Chaos a très brièvement euh voilà euh euh survolé donc là on va vous les montrer directement alors on va commencer déjà par un cadeau qui a été fait pour Harmonie la lecture le sorceleur le dernier vœu parce qu'effectivement on a fait un échange mais en plus de l'échange j'ai rajouté des petits cadeaux moi j'ai eu euh une petite pomme donc c'est une petite pop une petite pomme ouais Leila donc de Futurama et la particularité c'est qu'elle est dédicacée je sais pas si vous allez voir hein il y a marqué quoi Andrew que ça va regarde en dessous regarde en dessous regarde en dessous je sais donc il y a une dédicace devant et il y a même un dessin au dessus et du coup il m'a mis un petit mot en dessous parce qu'il a fait une recherche pour savoir la provenance de 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 tout ça il y a marqué Andrew pepoy auteur de bd américaine et a travaillé sur spiderman donc c'est pas n'importe qui il a travaillé sur spiderman sur x-men sur batman futurama sonic et les simpson donc le monsieur hein c'est pas n'importe qui et il a dédicacé la pop il a fait un petit dessin dessus c'est vraiment vraiment la balle atomique ça ça c'est cool c'est un vrai cadeau de ouf ça me fait trop plaisir poteau merci à toi et du coup on va vous montrer le contenu de l'échange les poteaux alors l'échange comment il s'il a il a été mis en place alors à la base j'avais mis moi une annonce sur le groupe chaos harmonie retro gaming comme quoi les poteaux il faut être sur le groupe facebook chaos harmonie retro gaming comme quoi j'ai arrêté oui je réduisait mais je vais essayer d' arrêter ma collection de dvd pour ne prendre que des blu-ray j'a expliqué c'est parce qu'on a pris une plus grosse télé et quand il y a une plus grosse télé et ben du coup tu vois plus les défauts et maintenant que la télé qu'on a on voit en dvd on voit les défauts donc euh ce ci étant dit je fais une annonce avec tous les dvd que je voulais échanger j'ai rajouté aussi euh bah des photos de blairais que je voulais échanger parce que effectivement j'ai acheté des blu-ray et j'ai acheté des lots de blu-ray pour pas payer cher donc j'ai acheté des lots de blu-ray des fois par 30 40 50 et forcément en achetant des gros lots j'avais des doublons donc sélectionne les dvd les blu-ray il y avait aussi laisser des musiques fata et puis moi il m'a montré ceux qui voulaient se débarrasser donc il avait il arrêté les collections rayman sonic crash bandicoot tomb raiders et je dois en oublier donc j'ai sélectionné des produits à lui qui ne voulait plus donc il ya dans le lot ça c'est ma rajoute aussi donc il ya deux cd de démo playstation qui était dans les packs mais tout ce qu'il m'a dit qui dit pas de bêtises il y avait également up en rayman de jeu ps vita donc c'est mes premiers jeux ps vita c'est ton poteau qui nous aura fait récupérer donc on a rayman origine et rayman légende beaucoup joué à la licence alors moi concrètement j'ai récupéré vraiment tout caractéristique j'ai récupéré vraiment ces licences là parce que ces licences que j'aime beaucoup rayman c'est vraiment des jeux sympa alors je vais vous montrer tout ce que j'ai récupéré en rayman donc on a le rayman 3 sur xbox elle t'aurait pu commencer par l'origine commencer par l'origine on a le rayman oui origine on a la même en ps3 et on a la même en édition collector sur xbox 360 donc c'est un petit pack fort sympathique alors on va l'ouvrir sans c'est trop l'abîmé parce qu'il ya apparemment il ya un petit délire de ce que je me rappelle hop donc on ouvre effectivement on a le jeu avec il ya un art book sortir leur bouquin et le jeu tant qu'à faire original sous strike donc il ya aussi la musique du jeu c'est vraiment la vache où le coffret est en place et un petit art book donc avec des illustrations de rayman tout loup tout c'est beau il adore voilà et la petite particularité de ce pack et qu'en fait il ya une sorte de quand on appelle ça déjà c'est des livres vous savez où vous ouvrez ça fait hop ça fait un décor en trois dimensions à je sais plus le nom que ça ouais un petit un petit décor de rayman quitte à l'animation avec un personnage plutôt marrant donc ouais c'est bien fait comme coffret donc la petite collection de rayman ensuite il ya eu la collection des crash alors on a crash twin sanity je n'ai pas fait donc crash tag team racing les crash j'ai fait que les premiers crash sur playstation 1 crash batikunt la vengeance de cortez et crash nitro car et ensuite on en a sur xbox 360 et sur oui alors on a le crash of the titan je savais pas qu'il y avait autant de crash et le crash génération mutants j'étais assez surpris donc voilà un petit lot de jeux crash et en finish j'ai récupéré aussi la licence sonic vous vous doutez bien j'adore sega sonic donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré sonic tous sur du sega c'est un peu ça mais c'est oui on a sega all star racing on a sonic et le chevalier noir c'est genre quoi une histoire bah c'est un vrai c'est un jeu genre la mode zelda c'est pas en mode genre voiture non 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 c'est pas la voiture non ça ça c'est plus ça tu vas voir sonic riders sur xbox première du nom c'est pas la voiture elle brille c'est marrant avec la cover d'ailleurs et en dernier la malédiction du hérisson ils se trouvent ensemble en sorte de loups-garou d'accord et après on a du sonic xbox one sonic maman magna à la boîte elle est magnifique j'adore enfin c'est le fourreau là dessus et il ya un petit livret ouais donc ça c'est ro la classe agar c'est en mode sega méga drive je serais vraiment top pareil c'est déjà des jeux que j'ai pas fait moi sonic je me suis arrêté le dernier ce que j'ai fait c'était le sonic adventure 2 sur dreamcast depuis j'ai arrêté les sonics et là de ce que je vois ça a l'air d'être en fait bah je crois les anciens sony qui ont été un peu retravaillé ce que je vois c'est marqué de 1 à 4 joueurs moi ce que je vois si tu veux encore couper la parole tu m'énerve en ce moment je vais donc c'est les pro apparemment les premiers stages des sonyc mais un peu retravaillé avec des personnes en plus c'est vraiment sympa donc bah écoutez je vais je vais me faire un plaisir de voir ce que ça vaut attend un petit art book aussi avec ce que je t'ai dit tu m'écoutes pas un il est sympa en plus la merde et hop j'arrive pas à ouvrir non c'est la classe petit un petit jeu entre guillemets collector c'est sur xbox one c'est vraiment cool et effectivement le four et rembours j'aime beaucoup et un dernier on a un coffret collector sur ps4 qui est neuf cédé c'est le sonic racing voilà donc la part tu as été ce coffret là c'est que il y a une petite figurine à l'intérieur en plus du jeu ne la verra jamais c'est probable je vais laisser le collector il est neuf je vais le laisser comme ça donc en gros voilà j'ai récupéré également récupéré là il ya là sa collection sonique ça comme ça et donc la collection crash la question rayman et il m'avait fourni le tout dans un carton et en fait au lieu de prendre ce que vis-là il fait pas les choses à normalement et fait ça trop trop facile au lieu de me foutre ça dans un carton lambda un carton de chips à gare mais tout ça dans un carton de la console de tomb raider under underworld à l'évite la boîte et du coup bah j'ai récupéré il avait mis quand même des motifs aussi oui je les ai montré les autistes on le voit en vidéo de façon donc je vous montre un petit peu la nature de l'échange en totalité donc vous pouvez voir franchement avec une belle collection sonic crash rayman les petits cadeaux le petit livre et du coup la pop dédicacé par un artiste qui a travaillé comme sur des trucs de ouf comme les x-men spider-man futurama et j'en passe voilà bah ouais c'est un bête d'échangé je sais pas ce que vous en pensez mais on est pas mal on a été super gâtés entre les échanges et les cadeaux franchement comme vous voyez comme vous avez pu voir on est rentré avec le coffre chargé et franchement le coeur chargé des moments mais géniaux donc encore merci donc voilà en gros ce que je voulais faire passer comme informations c'est quand vous allez à la pixel d'aise donc vous y allez effectivement pour rencontrer des gens vous allez faire des achats mais vous pouvez également faire des échanges que ce soit avec la communauté qui va se rendre sur le lieu pouvez faire des annonces bas sur le groupe chaos ceremony retro gaming en mettant voilà j'ai ça 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 l'échange s'intéresse quelqu'un jeu de la pixel d'aise on se retrouve c'est ce qu'on a fait là on a fait un bête d'échangé des choses que je ne voulais plus contre des choses que lui ne voulait plus on était heureux tous les deux faire ce transaction et au delà de ça il ya aussi alors de ce que j'ai compris riou en parler à un moment donné c'est que les vendeurs une bonne partie des vendeurs sont des collectionneurs et vous pouvez également effectivement faire des échanges avec les vendeurs c'est à dire que si vous ramenez des pièces sympas vous pouvez toujours les proposer à l'échange contre des pièces qui vous intéresse sur le stand ça se fait donc voilà les amis donc au delà de tous les échanges qu'on a pu faire des cadeaux qui nous ont vraiment fait énormément plaisir harmonie c'est de me distraire avec sa piste mais je ne me distrairai pas je vais rester concentré donc au delà de tous ces cadeaux qui nous ont fait énormément plaisir de ces échanges qui se sont vraiment bien déroulé qui m'ont fait kiffer aussi au delà de tous les produits qu'on a pu faire dédicacer comme le livre le livre le jeu tck le livre métroïde autrement et mon mister nuts et mon toki sur switch sur l'édition collector et concurre et ben nous mais on a fait des dédicaces qui était assez farfelu drôle voilà c'est notre première fois entre guillemets et c'était la première fois qu'on dédicacé des choses non oui une fois on avait fait notre dédicace sur un carton et c'était la première brocante brocland geek de reims voilà et du coup on a dédicacé nos cartes de visite donc on a bien fait de faire des cartes de visite on a pu les faire dédicacer les dédicacer et les offrir aux abonnés mais on a dit caisse dédicacer aussi des objets assez farfelu comme un sac à dos game boy on a dédicacé également une playstation 1 ce qui est quand même fou on est là il ya du marqueur sur la console ça fait chier on essaie de le nettoyer là on l'a sali entre guillemets donc on a dédicacé une playstation 1 on a également dédicacé enfin c'était quoi c'était le sonic 1 sur megadrive tu l'as oublié celui-là à vous qu'est ce qu'on avait cassé le final fantasy 10 9 sous blister c'était pour le poteau naruto et ouais franchement c'était les t-shirts à mon indique à ceci et les t-shirts puis en fait j'en ai dégacé plein de temps c'est je me rappelais même plus mais ouais c'était vraiment c'était fou quoi c'était c'est trop marrant donc il y avait un jeu de pareil on a dédicacé c'est ça que je trouvais ça drôle j'ai adoré c'est qu'on dédicacé notre carte qu'on offrait un youtubeur et youtubeur dédicace sa carte nous l'offrait on faisait des trois qui avait leur péril nous a fait travail là oui là ça c'est la tienne ouais et ça c'est la mienne ça passe la carte d'ailleurs péril la salle de jeu péril il a fait une petite dédicace ouais moi même pas mis pour chaos je suis jaloux tu me le feras la prochaine fois et du coup on sait voilà c'était la gassi couillou et avec la petite dédicace sa femme qui m'a fait la petite dédicace il est connu l'a pas fait vous avoir rencontré vous êtes adorables voilà c'est trop mignon donc voilà donc c'était il ya sa femme et oui c'est elle qui a écrit en fait c'est exactement c'est lui qui a écrit c'est chichi regarde c'est pas la même écriture j'allais dire ça fait j'allais dire ça fait comme nous parce qu'il faut savoir que quand on faisait les dédicaces c'était harmonique qui écrivait et moi je faisais que dédicacer parce que j'ai une écriture dégueulasse si j'ai ici jeu si j'écris ça va être une catastrophe donc du coup je laissais harmonie vous voyez des fautes d'orthographe dans les titres oui j'ai dit que j'avais une écriture dégueulasse j'ai pas dit que j'ai faisais des fautes d'orthographe et je le dis quand même t'es pas pu se le rajouter ben voilà les poutons comme vous avez pu voir c'était incroyable entre les dédicaces qu'on a fait faire les cadeaux les échanges et puis les achats que vous avez pu voir sur la vidéo précédente on a eu aussi voilà les petits t-shirts organisatrice de l'événement la team harpy et les bénévoles donc merci vraiment beaucoup pour l'invitation ça a été un moment mais génial ouais franchement c'est donc vraiment c'est en clenture du coup notre petite série de vidéos concernant la pixel day mais en vous remerciant fortement parce que c'est grâce à vous qu'on a pu vivre tout ça et merci beaucoup parce que ce sera gravé à jamais dans notre mémoire et en plus en vidéo c'est ça qui est beau aussi c'est que le fait qu'on a une chaîne youtube quelque part c'est là aussi pourquoi harmonie se donne autant la peine sur ces vidéos là parce que en gros c'est un peu vous savez quand vous avez fait des photos de vacances et vous avez un album de photos et bah pour nous cette vidéo de la pixel day ce vlog pixel day c'est un peu notre album de photos de vacances c'est on a eu un petit week-end hors du temps et on l'a en vidéo on a le souvenir qui est qui est monté préparé dans quelques années c'est ça voilà quand on sera vieux et qu'il faudra que je revende la collection de chaos non tu restes pas tranquille on va se laisser là avant que ça part en couille parce que là elle parle de vendre la collection va stopper la vidéo là les potos en tout cas on espère que vous avez passé un bon moment avec nous on fait des gros bisous on se trouve à plus sur une prochaine vidéo générique